Le produit net bancaire est impacté comme toutes les banques par la baisse des taux et donc il est à la baisse légèrement. En même temps c'est compensé par un développement très fort de notre activité notamment dans l'assurance qui permet par ce développement d'activité de limiter la baisse du produit net bancaire liée à la baisse des taux. En plus de l'assurance on essaie aussi progressivement de développer l'activité immobilière qui nous permet de développer de nouvelles utilités pour nos clients puisqu'on a un certain nombre d'agences immobilières qui facilitent l'accession à la propriété pour nos clients et sociétaires. Et puis dans le même temps petit à petit par notre plateforme d'innovation on essaie aussi d'avoir de nouvelles idées pour répondre davantage aux besoins des citoyens et d'offrir de nouveaux services notamment sur la formation au digital qui est un vrai sujet d'actualité pour les citoyens pour leur faciliter la capacité à être plus efficace sur ces nouveaux outils nouvelles démarches. On recrute tous les ans environ une centaine de personnes l'année dernière c'est 135 personnes nouvelles c'est soit 10% en gros de nos effectifs de l'entreprise qui sont arrivés dans l'entreprise parce qu'on considère qu'à côté du digital dont on vient de parler l'humain à toute sa place on accorde aussi beaucoup d'importance à la formation des collaborateurs puisqu'on investit 8000 jours de formation pour l'ensemble de collaborateurs soit à peu près cinq jours par collaborateur et par an. Alors on a fait une année record au Crédit d'alcool tous 31 puisque c'est près de 2 milliards d'euros 1 milliard 9 pour être précis qui ont été faits jamais on n'a prêté autant qu'au cours de l'année 2018 aujourd'hui le Crédit d'alcool se pose véritablement en facilitateur de développement économique et accompagnateur des projets de tous nos clients. Nous en tant que banque coopérative et mutualiste notre finalité c'est l'utilité au territoire, la réponse aux besoins des citoyens la plus large possible et l'ensemble de ces réponses créera dans le temps une activité qui viendra nourrir le produit net bancaire mais qui n'est qu'une conséquence et pas une finalité.